Elle a été présentée sur le golfe de Deauville le 16 mai 1968. Cette Méhary, alors appelée Diane 6 Méhary, avait étonné par son concept atypique de voiture, sans prétention, à la fois utilitaire et loisir, qui se lave au jet d'eau et qui peut aussi bien charger du foin que transporter des planches à voile. Elle reprend ainsi la philosophie de la deux chevaux par sa modularité et son économie. Cela tout en employant des matériaux les plus modernes. Cette appellation de Méhary provient du nom donné aux dromadaires en Afrique du Nord et au Sahara. Grand coureur, résistant, utilisé comme monture, autrement dit un animal sobre, endurant et passe-partout, qui peut transporter des passagers ou de la marchandise. Créée par Roland de la Poip, la Citroën Méhary innove, par sa carrosserie, entièrement en plastique ABS. Cette nouvelle matière légère peut prendre n'importe quelle forme et être très colorée. Et la Méhary ne s'en prive pas. Ainsi, porte, capot, ailes, teintées dans la masse, rendent quasiment invisibles les petits chocs et rayures du quotidien. La deuxième grande particularité de la Méhary, c'est qu'elle est entièrement découvrable au-dessus de la ceinture de caisse, y compris au niveau du pare-brise qui se replie sur le capot. Cette Méhary apporte plus qu'une voiture de loisir, elle est un symbole et un véritable phénomène dans l'histoire de l'automobile. Grâce à son châssis au perché et sa carrosserie en plastique, la Méhary se faufile partout, d'autant plus qu'avec sa version 4.4 lancée en 1979, qui peut franchir des pentes jusqu'à 60% et qui lui offre une liberté aujourd'hui encore inégalée. La Citroën Méhary fascine, à tel point que le cinéma s'intéresse à elle. Cette aventurière a d'ailleurs connu une grande carrière dans les salles obscures et sur les routes du monde, avec le raid Liège-Dakar-Liège en 1969 ou Paris-Kaboul-Paris en 1970, sans oublier le Paris-Persépolis-Paris en 1971. Quelques années plus tard, elle servit même d'assistance médicale lors du Dakar en 1980. Elle est même devenue fidèle partenaire de l'armée française et de la gendarmerie nationale grâce à son côté parachutable dû à sa légèreté et à sa personnalité passe-partout. Produite entre 1968 et 1987, après 250 000 exemplaires, la Citroën Méhary est encore aujourd'hui une véritable icône de l'histoire automobile. Merci d'avoir regardé cette vidéo !